... Je vous ai parlé d'une mousse, mais quelle mousse, mesdames et messieurs ? Elle est blonde, elle est brune, elle est ambrée. C'est peut-être même l'une des meilleures de la région. Il faut tout de même la consommer avec modération. C'est la mousse de la brasserie d'Uberard. Et la brasserie d'Uberard, c'est lui. Il est là. C'est Eric. Bonjour, Eric. Bonjour, Eric. Comment allez-vous ? Toujours bien, quand je vous vois arriver. Alors vous êtes, oh, c'est vous le seigneur de la bière dans la région ? Pire que ça. Non, non, nous on a un genre d'essence au niveau qui me convient mieux. On est un tout petit brasseur qui fait peut-être plus parler de lui qu'il ne produit de bière. On en fait quand même, mais on est en France, au fin fond de l'Alsace, et on a une petite brasserie artisanale qui a été créée il y a 11 ans. Et pour avoir un petit ordre d'idée, c'est 2000 hectolitres par an. Donc c'est une journée de fabrication de chez Météor, ou deux heures chez Cronenbourg. Et vous, ça vous prend toute votre vie ? Et moi, ça me prend mes jours et mes nuits, quoi. Alors on va avancer un peu. On est à Uber Art dans la brasserie. On est dans l'atelier de production, ici. C'est compliqué à fabriquer une bière ? C'est à la portée de tout le monde ? Oui, il faut s'y intéresser. C'est comme dans tous les métiers. Vu de l'extérieur, ça peut paraître compliqué. Mais une fois qu'on est dedans, et puis qu'on est motivé, qu'on aime le produit, on s'y met, et puis il n'y a pas de souci. La bière d'Alsace, c'est historique, on le sait, c'est du patrimoine culturel. Est-ce que la bière d'Uber Art, c'est la bière de tradition, ou c'est la bière d'Eric, à toutes les sauces, à ses sauces à lui, ses recettes, et il fait ce qu'il veut avec ? C'est vrai que là, on a la chance, en Alsace, d'être dans une bière de très très forte tradition brassicole, plus que dans les autres régions, peut-être un petit peu comme dans le Nord. Mais au travers des bières qu'on fait, c'est pas de revendiquer une bière traditionnelle d'Alsace ou un produit traditionnel et une identité alsacienne. Les bières qu'on fait, c'est nos bières, c'est des bières contemporaines. Alors là, il y a des cartons, il y a une petite ligne d'embouteillage, il y a des cuves, des tuyaux, il y a du houblon qui pense à Porte Bonheur, c'est comme le Guy. Comment ça marche ? Ça marche, on met plein de tuyaux pour rendre l'aspect compliqué, en fait c'est tout simple. Non mais ça c'est pour tromper l'ennemi, parce qu'il y en a toujours qui vient d'espionner tout ce qu'on fait, on fait des trucs dingues. On le dit, la bière du beurre rare, c'est juste de la poudre mis dans de l'eau à bulle, c'est rien d'autre. Exactement, on met des belles étiquettes, des bols de bouteille et puis... Sérieusement, comment ça marche ? La bière, déjà, en combien de temps on sort une petite bouteille ? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut un petit peu de temps. Il faudra trois semaines. Avec le process qu'on a retenu, ce qu'on fait, la particularité, c'est qu'on fait une bière qui est faite en double fermentation, qui n'est pas filtrée, pas pasteurisée. On va mettre trois semaines pour la faire. Après, le début, c'est comme toutes les bières, on va partir de d'orge, de malte d'orge. Le malte d'orge, c'est le dorge qui a été mis à germer, et ensuite qui aura été séché, éventuellement plus ou moins grillé. Plus il sera grillé, tourillé, plus il va développer de la couleur et des arômes. Et c'est comme ça qu'on pourra faire une bière blonde, ambrée, brune, noire. Pour les bières blanches, on utilise du malte de blé. Les arômes, on va les décliner en partie avec le malte, avec le choix des houblons, qu'on va mettre plus ou moins amérisant ou aromatique. Avec le choix de la levure, on travaille essentiellement sur trois souches de levure qui développent chacune des arômes bien particuliers. Et comme ça pouvait se faire autrefois, comme ça peut se faire encore beaucoup en Belgique, pour aromatiser la bière, on utilise du houblon, on utilise des fleurs, des fruits, des épices, toutes les épices qu'on peut trouver en cuisine, du miel. Et en l'occurrence, c'est comme ça qu'on décline plus de la moitié de la gamme avec autre chose que du houblon. On va rancer un peu, on va aller vers ces grandes cuves. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Trois grandes cuves. Quoi ça vous sert ? Donc on a des fermenteurs dans lesquels on met le mou avec la levure, et c'est là que la fermentation se passe. Et ensuite on régule la température de fermentation pour avoir les arômes qui vont bien. Votre bière, elle est fabriquée à Uberard, elle se vend où ? Et à qui ? Elle se vend sous le manteau, de façon discrète. En contrebande à Strasbourg à la Cruteneau ? Aussi. À part ça, on en trouve un petit peu en supermarché. On n'est pas venu, le téléspectateur de Saint-Louis, il n'est pas obligé de venir à Uberard pour acheter de la bière de chez vous ? Heureusement, mais ça reste un produit artisanal, et c'est de l'artisanat régional. Notre produit, il n'a pas vocation, on n'a pas non plus, comme on le disait tout à l'heure, les marches pour qu'ils voyagent et qu'ils baladent aux quatre coins de la France, avec des intermédiaires, des coûts de transport, etc. Parce que la bière en France, franchement, c'est en train de péricliter, la consommation baisse, c'est plus du tout un produit à la mode, ça n'attire plus du tout les jeunes qui sont aujourd'hui les principaux consommateurs d'alcool. Pourquoi, vous, ça marche encore ? Ce n'est pas que ça marche encore, ça marche à nouveau. Ça peut marcher grâce... Aujourd'hui, on a une légitimité depuis dix ans grâce aux gros. Et tant qu'ils ne changeront pas les produits, ils ont intérêt à continuer à faire des bonnes bières, Cranenbourg, Heineken, et à rien changer aux recettes. Et tant qu'ils feront des produits qui se ressemblent tous, où il n'y a plus des caractères qu'on pouvait trouver dans une bière traditionnelle il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui, on a toute notre légitimité en mettant des produits différents sur le marché. Merci beaucoup, Eric. Merci de nous avoir fait découvrir la brasserie du beurreur.